Salut tout le monde c'est Kouayuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur World of Warcraft et on reprend tout de suite notre quête là où nous l'avions laissé Enfin si ça veut bien se me charger Du coup on s'était arrêté juste à côté d'un village je crois, un genre de village, quelque chose comme ça Allez charge Voilà Donc effectivement on s'était arrêté à côté d'un petit village qui était quelque peu incendié on dirait Hop Ou alors c'est juste normal non non j'ai l'impression que c'est normal ok Bon ce village n'a pas été incendié mais tout de même on se retrouve à côté Hop Et en l'occurrence notre mission C'était du coup d'aller nous occuper d'un certain gigantore Hop Pour ça j'ai l'impression qu'il va falloir le localiser Hop Hop On y va tout de suite Je vois qu'il y a des espèces de... c'est quoi c'est des esprits du vent c'est quoi ? Bizarre Des espèces d'esprits de la neige en quelque sorte Hop Hop Donc Ah c'est lui gigantore D'accord Bon au moins on le repère de loin ça va on a pas trop galéré pour le trouver Euh non c'est pas le bouton sur lequel je voulais appuyer Hop 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 Voilà je pense pas qu'on va galérer pour l'avoir celui-là Voilà parfait il m'est tombé dessus mais tout va bien Je suis encore en vie rassurez-vous Hop Donc Gigantore si je comprends bien elle le rappelait comme ça parce que c'était un genre de croisement entre un espèce de... De centaure et un mammouth humain Un espèce de... non un croisement entre un mammouth et un humain en fait Enfin ou un géant peut-être Je l'ignore Je ne sais pas comment cette bestiole a été conçue et je ne veux pas le savoir en l'occurrence Hop Donc On va s'occuper de Cerfroi Et ensuite on va aller rendre nos quêtes au marteau d'Agmar Hop C'est bon je n'ai pas de JCJ qui s'est activé inopinément donc je n'ai pas dû traverser une zone... Une zone non autorisée entre guillemets Sanctuaire draconique rubis Oh Sympa Il y a des dragons ? Non il y a des nécromanciens ok Ce ne sont pas des dragons ce sont des nécromanciens ok Cela dit euh... Attendez Ah si il y a des dragons là quand même mais ils ont pas l'air très bien en point Mais le ciel est super beau ! C'est fou ça ? Ah il y a des dragons vivants effectivement Voilà Moi qui me demandais si on allait croiser des dragons et bien voilà on a des dragons squelettes ici et on a un dragon en chair et en os ici Je crois qu'on ferait bien de ne pas rester trop longtemps dans le coin je vais finir par me faire attaquer Mais c'est super joli hein ! Oui je m'extasie pour pas grand chose je sais ! Hop allez on retourne tout de même faire notre travail Ah bah justement on est arrivé sur place Donc on va pouvoir s'occuper de serre-froid Hop Voilà Hop Tranquille On a pas trop galéré ça va Ok bien A présent que nous nous sommes occupés de ces deux bestioles on va sortir notre propre dragon voilà Je suis mon dragon personnel Hop Et on va du coup rendre nos quêtes au marteau d'Agmar pour de vrai cette fois Hop Je n'ai pas de détour à faire dans l'immédiat Bon ça ça n'a rien à voir Hop Donc Ah on dirait que nous sommes arrivés Voilà Tout en douceur et en volupté En calme Hop Voilà Mes yeux C'est de ce trône que j'édicte les décisions de Hurl'enfer D'un mot il décide de la vie ou de la mort Si tu le dis Vous avez certainement brandi très haut l'étendard de la Horde et d'autres lieux Mais nous sommes à travailler Nous sommes nombreux à travailler ici afin de resserrer notre étreinte sur le Nord Fondre En ce moment même nos forces installent des bases dans les recoins les plus lointains de cette région glaciale Le fléau est encerclé, la victoire se rapproche au fur et à mesure que nos armées se rassemblent au pied du portail du Kourou Engrattar Bientôt nous la jetterons en bas Et nous pénétrerons dans la couronne de glace Mais il reste beaucoup à faire, pour commencer nous devons arrêter les Nérubiens Et bien Ah ! On a terminé une... Je suis une Tonka de la Horde, je suis venue pour combattre le fléau Effectivement Qu'avez-vous là ? Le suzerain d'Agmar examine le document Est-ce que c'est ce que je crois ? Avec ces informations nous allons écraser l'attaque des Anubars Vous avez bien fait de m'apporter ces documents Kouayuki Peut-être aurez-vous l'occasion d'assister à la bataille finale d'Angrattar Ou même d'y participer L'Octar ! Salut Shirem ! Il ne reste que deux menaces principales à affronter La première est la terrible citadelle de Naxxramas Qui flotte loin à l'est au-dessus de la Garde d'Hiver, la forteresse de l'Alliance L'autre est la fosse de Narjoun Peu importe d'où sortent les armées d'Azjon Nérub Ils ont de ces noms, franchement C'est en partant de la fosse de Narjoun que les Nérubiens ont attaqué et rasé le village Tonga de Brume et Glace Nous allons détruire les Anubars et sceller la fosse de Narjoun Présentez-vous au sergent-chef Jouktok Il vous donnera vos ordres de mission D'accord ! Mijora Si tu le dis Vous êtes de retour, qu'avez-vous découvert ? Étrange, ils cherchent un accord avec l'Ethereum Les Ethériens pourraient s'avérer de puissants alliés pour Marios et sa folie Ça ne se peut... Cela ne se peut... Wouhou ! On a gagné un niveau ! Nous allons devoir faire d'une pierre deux coups, chasseresses Vous êtes la pierre Super ! Les deux coups frapperont Les marchands du vent Mufa et Goramosh Goramosh Ok ! Ils devraient être dans la moitié ouest des jardins du repos de lune Je vais y arriver Il y a de grandes chances qu'ils se trouvent dans le grand bâtiment A deux étages surplombant la fosse J'ai besoin de preuves de leur mort Ce serait bien aimable que vous me les apportiez Tu veux quoi ? Une tête ? Un bras ? Une jambe ? Non mais... Ok bon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bien sûr bien sûr Pas de problème Je suis là pour ça Tiens ! Comment ? Vous voulez suivre mon entraînement, chasseresses ? J'espère que vous êtes prêtes à en baver ! Bien entendu ! C'est parti 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 ! Hop ! Ne me fais pas descendre de cette caisse ! Je vais te fracasser le crâne orque ! Je serai bien heureux de tous vous remplacer par des gobelins ! Ne me décevez pas ! Oula ! Mais c'est qu'il est dur lui ! Avec ses employés ! Hop ! Alors... Monsieur, Monsieur ! J'ai des quêtes à vous rendre ! Je ne sais pas qui vous êtes ! Oh ! Le capitaine Gort ! Alors... Aidez-nous à reprosser le fléau ! Soldat ! Signalez toute activité suspecte ! On tue d'abord ! On pose des questions après ! Je ne suis pas sûre qu'ils répondent ! Mais on peut toujours essayer ! Ce n'est pas le premier de ces poules mouillées de lanceurs de sorts à nous trahir ! Et ce n'est certainement pas le dernier ! Mais quel dommage ! C'était l'un de nos meilleurs mages ! Il invoquait des buffets qui nous mettaient l'eau à la bouche et qui nous faisaient sauter de choix ! Ce mec était bon que pour la bouffe ! C'est dommage ! Il est plus là ! C'est n'importe quoi ! Alors attends... Deux mains épées... Arme à feu... Ouais bah on va prendre l'arme à feu ! Tant pis ! Quoi que... Attends... D... Euh... Dégâts par seconde... Agilité... Moins d'endurance... Oh t'es mignon ! Je vais prendre ça comme ça je l'utiliserai pas tout de suite ! Hop ! Et vous avez eu affaire à cette chose ? Bien ! Ce sera un soucis de moins pour nos soldats dans ces terres gelées ! Il était temps que quelqu'un mette un terme aux tueries de cette bête immonde ! Vous avez fait du bon travail Kouayuki ! Bien sûr ! Hop ! Alors... Je l'ai vu trahir de mes propres yeux ! Ce vendu a dirigé une attaque d'Anubar contre cette forteresse tuant certains de mes meilleurs soldats ! Gord secoue la tête ! Il travaillait avec le fléau depuis le début et nous n'en savions rien ! Combien d'autres traits comme Zangus y a-t-il parmi nous ? Nous les trouverons tous et lorsque nous les aurons... Gord fit mine de trancher une gorge ! Zangus est en tête de liste ! Nos éclaireurs l'ont vu se planquer dans la fosse de Narjun à l'ouest ! Trouvez-le, tuez-le et rapportez-moi sa tête ! Au moins, instruction claire ! On sait ce qu'on doit rapporter ! Salut Okane ! Je viens de faire salut au chat avec ma main mais accessoirement vous risquez pas de le voir ! A l'est d'ici, au coeur de la désolation des dragons, se trouve un champ recouvert de neige et d'os de dragons ! Le fléau a installé de nombreux camps dans la tundra centrale et il dresse des vrais... Des... Des... Wyrms ? De givres... Qui seront envoyés pour combattre nos forces au portail du Kourou ! Rokan et ses chasseurs de dragons peuvent s'occuper de la plupart de ses Wyrms de givres mais l'un d'entre eux nous cause quelques soucis ! Allez vers le nord-est et trouvez Rokan à la chute des dragons ! Aidez ces hommes et lui à venir à bout de Zarastra ! Et vous recevrez une belle récompense ! Il a parlé de fric ! C'est bon ! Hop ! Alors... Il me manque une quête à récupérer ! Mais alors à savoir où elle se trouve, elle doit être juste derrière la porte ! Ou un truc comme ça ! Euh... Ok... Alors... Le fléau apporte mort et maladie ! Nous négligeons souvent le fait que la faune des zones infectées par le fléau est ravagée et finit par être détruite par la putréfection et la contagion ! Super ! Il est trop tard pour la plupart des bêtes vivant dans la désolation des dragons ! La maladie purulante apportée par le fléau a déjà infecté les bêtes ! Elles deviennent en rouge enragées et commencent à pourrir ! Super ! Aventurez-vous à l'ouest en direction de la fosse de Narjoun et... Punaise mais tout le monde veut m'envoyer là-bas ! C'est pas possible ! Et si j'ai envie d'aller ailleurs ? Hein ? Ils y ont pensé un peu ! Et éliminez les bêtes sauvages infectées ! Essayez de trouver un organe intact sur les canaves ! Nous en aurons besoin pour créer un vaccin ! Ok ! Bien ! Hop ! Hop ! Je vais juste faire un dernier petit tour pour être sûre de ne pas louper de quêtes qui se seraient planquées ! Et a priori il y a peu de chance ! Non ! Ça m'a l'air bon ! Ok ! Bon ! Et bah du coup... Hop ! On va du coup se diriger vers la fameuse fosse de Narjoun où ils veulent tous qu'on aille ! Après il faudra qu'on s'occupe des marchands des vents ! Et puis ensuite on... On rendra probablement nos quêtes au marteau d'Agmar ! Et puis après on verra ce qu'on fait ! Bah bah ! Comme d'aptitude quoi ! Hop ! Alors ! On a la forêt des Terrocar, Nagrand, les Tranchantes, les Grisonnes, Zuldrak ! Ça va ils ont pas l'impression de nous donner euh... Alors vous avez accès à ça, 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 ça ! Oh là là ! C'est euh... Y a trop de... trop de possibilités là ! C'est pas possible ! On va jamais s'en sortir ! Hop ! Donc... Euh... Hop ! Du coup les Grisonnes, les Tranchantes, Nagrand et la forêt de Terrocar ! Bonjour Monsieur le Dragon ! Vous n'avez pas fait attention à moi et c'était fort louable de votre part ! Je vous remercie ! Monsieur... Il semblerait que j'ai quelque chose à faire ici ! Un Grizzly enragé ! Mon dieu ! Nous ne pouvons pas le laisser dans cet état le pauvre ! Hop ! Oh ! Ah d'accord il y a toutes les... En gros elles se sont toutes réunies en un seul point quoi ! C'est euh... C'est des bestioles corrombus qui sont censés attaquer tout ce qui bouge mais elles se réunissent toutes en un seul point et personne n'attaque personne ! Elles sont quand même très charitables les unes envers les autres hein ! Dans le sens où elles ne s'attaquent pas mutuellement ! Hop ! A l'air ! Hop ! Voilà ! Je suppose qu'on va trouver un de ces machins qu'il voulait là les... Les échantillons ! Ah non c'est pas ça ! Hop ! Ah ! Organe résistant ! Voilà c'est ça ! Eh tu veux bien euh... Laissez mon ami tranquille toi ? Hop ! J'ai pas eu le temps de finir ma phrase c'est pour ça que je t'ai interroqué en vain milieu ! Hop ! Alors... Bien ! Par contre c'est moi ou on récupère de la... Oh ! Mais dis donc mais c'est que je commence à ne plus avoir de place moi ! De la viande glacée ! D'accord ! Ok c'est... De la viande glacée, des oeufs nordiques euh... C'est sympa ! Au moins c'est dans le thème quoi ! Ah ! On a trouvé un organe résistant euh... À la maladie ! À la maladie ! C'est chouette ! Ça va nous permettre de... De faire un remède ! Hop ! Voilà ! Ils étaient vraiment sur la route en fait ! T'es quoi toi ? Un lièvre ! Et si ce lièvre était accompagné d'un pingouin, devrions-nous l'affronter ? Juste au cas où ! Hop ! Est-ce que t'es accompagné d'un pingouin sympa toi ? Des fois ! Euh... Lièvre, lièvre, crabe ! Vous êtes pas intéressants les gens ! Hop ! Veuillez repasser une autre fois ! Hop ! À peine sorti de combat, on se fait agresser par un ours ! C'est pas fort sympathique de sa part ça ! Tch 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 ! Ah la la ! Au moins c'est bien ! Ils sont tous paqués ! On a pas besoin d'aller les chercher à l'autre bout du monde ! Ils sont tous un peu réunis au même endroit ! Hop ! Eh, il est pas bête le cerf hein ! Il a vu que j'avais soigné le... Que j'avais soigné mon animal, du coup c'est moi qui l'attaque à la place de mon animal ! Il est malin ce cerf ! Il est malin ! Hop ! Enfin façon de parler parce que final il est... Plus, maintenant ! Mais euh... C'était malin de sa part de faire ça ! Hop ! Alors... Voilà ! D'ailleurs on lui a toujours pas donné de nom à ce pauvre... Ce pauvre animal de compagnie ! Enfin si on veut c'est un... Enfin, un familier ! Bref, le chien qui nous accompagne, on lui a toujours pas donné de nom ! Hop ! Hop ! Oh là ! La personne qui m'a inspiré ce nom se reconnaîtra je pense ! Je n'ai pas besoin de lui dire que ça vient d'elle ! Alors... Alors... Voilà ! Notre dernière... Bonne action si je peux dire ! Non, notre dernière proie ! Un pauvre grizzly enragé ! Hop ! Voilà ! Un titic dragon ! Hop ! Pourquoi est-ce que tu m'indiques toujours un... Ooooooh ! Le haut sectateur Zangus est dans les parages ? Euh... Non ! Ça c'est pas le haut sectateur Zangus ! Ça c'est un autre joueur ! Qui visiblement il a laissé sa peau ! Je ne sais point qui il était mais visiblement il n'est plus ! Hop ! Alors... Voyons, voyons, voyons ! Ça me dit quelque chose ! Euh... Ah ! C'est ici la fosse de Narjou ! Alors en fait on n'y était censé y aller que maintenant ! Ah bah ça alors ! Ah bah c'est dommage mais nous on y est allé un petit peu avant ! En fait ! À l'épisode précédent, plus clair en fait ! En fait ! Hop ! Voilà ! Oh ! Plouf ! Aïe ! Hop ! C'est fou ça c'est quoi ? C'est des cailloux ? Oh ! C'est du caillou spécial ! Hop ! Tiens bon ! Hop ! Hop ! Voilà c'est bon ! Ouh ! Hop ! On va faire des supers vêtements avec la peau de Seigneur du Dessous ! Hop ! Voilà ! Alors ! Du coup ! Je crois que je sais à peu près où trouver le sectateur machin ! Zangus ! Zangus ! Et ça doit être le bonhomme qu'on a vu quand on est venu explorer ici il y a quelques... Enfin l'épisode dernier ! On a vu un orque planqué au milieu des bestioles, je me suis demandé ce qu'il faisait là ! Mais en fait c'était un sectateur ! Et maintenant nous sommes mandatés pour nous occuper de lui ! Hop ! Hop et là voilà ! Ensuite... Ensuite... On s'occupe de ça ! Ensuite... Du coup... Ah ! Il se trouve là ! Bonjour, bonjour ! Hop ! Nous sommes venus discuter avec vous de la possibilité de... De mettre fin à vos jours en fait ! Et... Voilà ! Hop ! Ah ! J'étais en train de regarder ! Du coup on avait un petit peu de... De cueillouf ici ! Oh ! J'ai pas compris ! Le monstre il s'est dédoublé pour moi ! J'étais en train d'en surveiller un et d'un coup il y en a un deuxième qui est apparu ! Pouf ! Il venait de nulle part ! Hop ! Voilà ! Mais qu'est-ce qu'il me veut lui ? Mais... Bon ! Bah puisqu'ils le font on va réaffronter tout ce petit monde hein ! Y'a pas de... Y'a pas de problème ! Monsieur veillé cesser ! Hop ! Hop ! Tu l'auras voulu ! Fallait pas revenir ! Hop ! Hop ! A l'heure ! Parfait ! Au moins... On a pas trop de problèmes ! Et il a plus rien sur lui en plus ! Oh la la ! Non mais je vous jure ! Ce mec revient et il prévoit même pas le loot pour la personne qui va se le faire ! C'est quand même une honte ! Oh la 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 ! Non mais ça se fait pas quoi ! Au minimum on... On revient avec du loot au moins quoi ! Hop ! Alors ! Neuf sur dix ! Il ne nous en manque plus qu'un qui se trouve ici ! Je vais devoir m'occuper de toi ! Parce que t'es sur mon chemin en fait ! Tu aurais pu être épargné si je ne t'étais pas trouvé là ! Hop ! Voilà ! Et donc pour que la fosse de Narjoon soit considérée comme explorée... Il faut qu'on se rende ici c'est ça ? Voilà ! Ok ! C'est là qu'on était censé voir le truc... Oh la la ! On va se bastonner ! Mais oui c'est ça ! Venez ! Et puis voilà ! Hop ! On va les laisser s'occuper les uns des autres ! On ne va surtout pas intervenir, on ne sait jamais ! Je veux dire c'est pas notre bataille ! Hop ! Et c'est là du coup qu'on était censé obtenir la quête de sa part ! Mais je viens de voir maintenant, j'étais en pleine quête dans mon jeu d'accord ! Du coup tu comprends d'où me vient le nom de ma bestiole ? Voilà ! Hein ! C'était un petit clin d'oeil ! À toi ! Voilà ! Au moins comme ça tu le sais ! Hop ! Alors ! Par où est-ce qu'on sort ? Excusez-moi ! J'ai voulu trouver la sortie ! La sortie ! C'est la sortie sortie ! Hop ! C'est pas réussi en tout cas ! Au moins... On progresse ! On sait que c'est pas par là ! C'est très inspiré ! Bah oui ! Hop ! Alors... Ah zut ! Voilà ! Bien ! Doucement ! Voilà ! Il suffit de longer le mur au bon endroit et puis hop ! On a pas de problème ! Et t'as fini de râler ouf maintenant parce que là... Ah ! Mon préféré le sagachial de fer ! J'adore cette monture ! Et surtout sa façon de voler ! De faire des pirouettes en plein vol et tout ça ! Ah ! Au secours ! Tiens ! Salut vos zilams ! Avec son... Son petit don qui fait pika pika ! Hop ! Merci du coup... Pour ce don ! Merci beaucoup ! Ça fait plaisir ! Ok... Où est le marchand devant ? Ok... Ok... Ils sont indiqués comme étant ici mais je les vois pas ! Ça c'est des sorciers telluriques ! Peut-être encore au-dessus ? Bah non du coup j'en viens ! Gora moche ! Ah bah c'est eux deux du coup ! Ah non ! C'est lui tout seul ! Et bah lui tout seul on va s'en occuper ! Vous arrivez trop tard ! L'accord a été négocié ! Il ne reste que des petits détails à voir ! Les petits détails comme vous ! Je suis un petit détail ! Hop et là voilà ! Un appareil étrange ! En ramassant cet appareil étrange vous êtes convaincu de sa nature magique ! Malheureusement vous n'avez pas la moindre idée de son usage ! Lorsque... Peut-être que lorsque vous serez de retour au marteau d'Agmar au nord-est des jardins de repos de lune, l'archimage pourra vous dire à quoi il sert ! Je n'ai pas du tout du mal à lire je vous assure ! Hop ! Je te tiens ! Ah non bah c'est pas toi que je cherche en fait tu vois ! Vous vous êtes des chasseurs de mages ! Je ne suis pas mages ! Je ne vous intéresse donc pas ! Mais malgré tout vous m'attaquez ! Euh mais tu vas me sandwich oui ? Me laisse pas tranquille ! Hop ! Bien ! Alors... Encore merci merci à vous aussi là mon passage puisque... Puisque voilà j'avais envie de le dire alors je le redis... Hop ! Elle est... Où est-ce qu'il est ? Te voilà ! Qu'est-ce que c'est ? Encore une perte de temps ? Oh ! Je passe de petits détails à perte de temps ! Franchement aujourd'hui j'ai... J'ai tous les titres possibles ! Je suis une perte de temps, un petit détail... C'est... C'est fantastique tout ce qu'on peut me donner comme surnom ! Hop ! Voilà ! Bon, fantastique c'était peut-être un peu exagéré mais euh... Disons que c'est original ! Ou pas ? Je ne sais plus ! Bien ! Tu changes trop d'identité mais c'est ça ! Voilà ! Je suis Kouayuki, petit détail, perte de temps ! Oh là là ! Ces monstres sont inspirés ma foi ! Hop ! Alors on arrive au Marte Dagmar... Enfin si ça veut bien... Tiens ! Ok ! La personne qui vient de nous passer en dessous comme ça sans pression ! Hop ! Condor os de dragon ! Non mais c'est juste un piaf hein ! C'est pas la peine de mettre dragon dans son nom juste pour faire badass hein ! C'est un condor os de dragon ! Hop ! Hop ! Et parce qu'une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le dernier ! Qui m'a donné euh... Sa quête, du coup ! Coucou ! Tuez les bêtes pour éviter la propagation et apportez-moi un organe résistant à l'abit de réflexion ! C'est fait ! Je suis triste, il a fallu abattre ces bêtes mais ça devait être fait ! Nous devons maintenant accomplir l'étape suivante, l'inoculation ! Nos alliés réprouvés ont envoyé leurs meilleurs apothicaires pour nous aider à détruire le fléau au portail du Kourou ! T'es sûr qu'ils vont le détruire ? Ça reste des réprouvés hein ! L'un d'eux, le docteur Sintar Malifius... Qu'est-ce que je disais ? Malifius ! Faut s'en méfier à mon avis ! ...est particulièrement versé dans la putréfaction du fléau et dans les méthodes pour contenir la propagation ! Ben oui ! J'avais fait un arrangement avec lui dans le but de créer un vaccin pour la faune depuis il attend cet organe. Remettez cet organe résistant à la putréfaction au docteur Malifius et faites-lui savoir que vous venez de ma part et lui dire... Il vous dira ce que vous avez à faire ensuite ! Bien entendu ! Je lui fais totalement confiance ! Il s'appelle le docteur Malifius ! Voyons ! C'est pas comme s'il s'appelait le docteur Malifius ou le... Comment ça, ça revient au même ? Hop ! Monsieur le monsieur ! C'est bien une tête d'orque coupée que je vois dans votre sac ou vous avez ramassé d'autres cochonneries en route ? Gort prend la tête et regarde au fond de ses yeux morts ! Je t'avais dit qu'on t'aurait ! Voilà votre récompense, ça serait ça et c'est un souci de moins pour nous ! Bien entendu ! Pourquoi j'ai l'impression de voir un gobelin avec des... Eh, eh, monsieur ! T'es un gnome en fait ! T'es suspect, petit bonhomme, hein ! Un gnome au milieu d'un camp comme celui-ci, c'est pas normal ! Je proteste ! Hop ! Elle est complètement folle, dis-moi ! Qui ? La folie est une normalité ! Moi, je ne suis pas folle ! Attendez, c'est de moi qu'on parle ? Non ! Hop ! Ce damné puizar doit être directement relié à Azjol Nérub ! Attends, quoi ? Ce damné puizar doit être directement relié à Azjol Nérub ! C'est pire que je ne le pensais ! Juktok reste pensif pendant un moment. Notre prochaine action sera recherche d'instruction ! Les Tonka sont maintenant nos frères d'armes ! Nous devons nous montrer solidaires et les aider à reprendre le village de Brume-Glace ! Vous trouverez Brume-Glace à l'ouest du marteau d'Agmar, au pied des montagnes ! Allez-y, et défile les Nérubiens Anubars ! Planter la bannière de la Horde dans les villages, détruisez tous ceux qui tenteront de l'arracher ! Il faut que les Anubars mesurent la vraie puissance de la Horde ! Notre étendard de bataille doit être la dernière chose qu'ils verront avant de mourir ! Et bien... Bonne réflexion philosophique, ok ! Edit, dit ! Oui, qu'est-ce que c'est ? Avez-vous empêché l'accord entre le voile draconique bleu et l'Ethereum ? Très bien, je serais posé-les par terre devant le trône d'Agmar ! Malgré le casque, on devine un sourire sur le visage de l'Archimage ! Il est fort regrettable que Gora Moche est indiqué que l'accord avait été conclu ! Néanmoins, cela fait deux ordures de moins dont nous aurons à nous inquiéter, occupons-nous maintenant d'affaires plus importantes ! Qu'avez-vous là ? Kouayuki, si je ne fais pas d'erreur, vous avez découvert la clé qui nous permettra de savoir exactement ce que préparent les forces des chasseurs de mages ! Il s'agit d'un téléporteur ! Si je devais faire une supposition, je dirais qu'il conduit à la plateforme du capteur tellurique qui flotte au-dessus des jardins du repos de lune au sud-ouest ! Kouayuki, j'ai besoin que vous alliez enquêter sur ce qui s'y passe ! Il semblerait que l'appareil fonctionne dans les deux directions, vous n'aurez donc probablement pas à sauter ! Tu sais, accessoirement, j'ai ce qu'on appelle une monture volante, donc je peux aussi monter sur ma monture et ensuite décoller ! Ça éviterait de sauter et de se scratcher en bas en jolie flaque rouge ! Je présume que lorsque vous vous téléportez au sommet du capteur tellurique, il y aura une sorte d'appareil que vous devrez observer ! Vous devriez pouvoir utiliser le téléporteur depuis n'importe où à l'intérieur des jardins ! Au moins, c'est pratique, c'est bien fait ! Hop ! Après, comme je l'ai dit, on a ce qu'on appelle des montures volantes, donc à la limite, voilà, l'utilité du téléporteur ! Hop ! Alors... Tiens, je t'ai ramené ton truc ! Que serait la vie si on ne prenait pas de risques ? Il est très léger, comme s'il ne pesait rien ! Je vais avoir besoin de temps pour analyser ce métal et voir ce que je peux faire avec ! Des expériences ! Il va falloir que je fasse des expériences ! On reste en contact, Kouoyuki ! S'il en sort quelque chose, vous serez la première informée ! Bien entendu ! Je n'arrive pas à tirer quoi que ce soit de ce fichu métal ! Deux secondes plus tard ! Ces expériences ont été vraiment... Waouh ! Ça ne veut pas marcher, malgré tous mes efforts ! Si je n'arrive pas à faire courber le métal du fléau... Je n'arrive pas à faire courber le métal du fléau ! Peut-être que si j'avais quelques... Exemples d'armes forgées par le fléau, j'arriverais à inverser le processus de création de ces objets ! Brumeux glace grouille de nez rubien du fléau armé ! Allez au village et prenez quelques-unes de leurs armes ! Avec votre aide, j'arriverais peut-être à tirer quelque chose de ce minerai ! Brumeux glace se trouve à l'ouest ! L'autre, il continue à râler sur ces gens ! Je ne vais pas lire absolument toutes les râleries qu'il balance ! Les râleries, oui ! Je viens là encore d'inventer un nouveau mot, c'est super ! Coucou ! La grande mère Brumeux glace s'incline ! C'est un honneur de vous rencontrer, héroïne ! Grâce à vos actions, beaucoup des nôtres sont encore en vie et prêts à se battre contre le fléau ! Ok ! Vous avez tant fait pour nous que j'ai honte de vous appeler à l'aide encore une fois ! En dépit de mes supplications, Bantok, mon seul fils, est parti à la recherche de son père, le grand chef Brumeux glace ! Nous l'avons vu se diriger vers l'ouest, vers le village de Brumeux glace ! S'il vous plait, retrouvez Bantok ! Je ne sais pas ce que je deviendrais si mon fils mourait ! Ok ! Ah ! T'étais obligée de te promener pendant qu'on discute, sérieux ! Oh punaise, non mais... C'est PNJ qui reste pas en place ! Parce que si tu t'éloignes trop, en fait, ça coupe la quête, donc euh... Ce serait quand même fort dommage ! Eh coucou, je suis là ! Qu'y a-t-il ? Ce lourdeau d'homme-vache a réussi à trouver un organe résistant à la putréfaction ? Malédiction ! J'étais certain que ça tiendrait son... Cerveau mal formé suffisamment occupé jusqu'au prochain millénaire ! Dis donc, il est gentil, lui ! Eh bien, donnez-moi ça, ma fille ! J'ai suffisamment à faire sans vous avoir dans les pattes ! Le hasard fait bien les choses ! Le sanctuaire draconique rubis se trouve juste à l'est ! Vous y trouverez une fleur appelée le lilas rubis ! Cette plante donneuse de vie et tout ce dont j'ai besoin pour concocter un vaccin pour les bêtes intactes de la région ! Rendez-vous vers l'est et explorez le sanctuaire draconique rubis à la recherche de lilas ! Comme toutes les autres sanctuaires draconiques de cette région dévastée, celui-ci est assailli par le fléau ! Faites attention à vous ! Nous ne voudrions pas que vous soyez dévorés par une wy... Une wyrmbraise ! C'est un arrêt ! Hohoho ! Je fais bien le rire des réprouvés ! Nan nan, ça ressemble pas à ça ! Hop ! On est parti ! Un petit corbeau d'effroi ! Très sympathique ! Alors, on a un petit lilas ici, on a des objectifs là-bas, 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 partout ! Arg ! Bon, on va commencer par notre sanctuaire rubis ici, parce que du coup, les deux autres sont de l'autre côté du marteau d'Agmar, donc... Autant faire ça dans un ordre stratégique ! Hop ! Bien ! On arrive directement... Il est joli, ce cerf blanc ! Ah ! Dans la région où le ciel, il est joli ! Il est beau ! Il est beau, ce ciel ! Oui, encore une fois, je m'extasie pour un rien ! Et alors ? J'ai bien seulement prélevé des petites plantes ! Enfin, si je peux, en l'occurrence... Ah ! J'ai attiré quelqu'un qui ne va pas tarder à m'attaquer, s'il me trouve ! Caché ! Tu me trouveras plus, nananère ! Bonjour ! Dalia, seul touche ! Ça doit être une personne qui aime la musique, non ? Je sais pas ! Sol touche ! Est-ce que ça ferait référence à une touche de piano ? A voir ! Hop ! Bonjour, vous deux ! Vous êtes des... Des méchants, en fait ! Oh ! Reste de Dalia, seul le touche ! C'est fou, ça ! J'ai vécu ici comme gardienne de ce temple avec la bénédiction d'Alex Trasa, aussi loin que remontent mes souvenirs, et dans son heure... Et dans son heure la plus sombre, j'ai échoué. Je suis tombée au pied de ce satané chevalier de la mort, sangre plaît ! Dalia crache par terre à la mention de ce nom. Le roi Lich étend son bras de plus en plus loin. Il piétine sans crainte les restes... Quoi ? Il piétine sans crainte les restes... Ah ! Les terres les plus sacrées des voiles draconiques ! Il veut nous forcer à agir ! Mon temps est passé ! J'ai fait don de moi à Alex Trasa de mon vivant ! Mais morte, je n'ai plus rien à offrir ! Il faudra un nouveau gardien pour son sanctuaire ! Et merci ! Merci de m'avoir libéré les chaînes des dames nées ! Vous êtes une héroïne et vous êtes promise à de grandes choses ! Bien entendu ! Aïe ! L'ombre de Daliens se le touche ! Je disparais lentement ! Ouais ! Bah l'aurait pu mettre un peu plus de temps à disparaître ! Comme ça j'aurai eu le temps de tout lire et tout loot ! Avant qu'elle revienne en fait ! Votre lutte n'a pas de sens ! Vous succomberez tous à l'indestructible fléau ! Bien sûr que non ! J'ai pas envie ! Argument de poids ! Bien entendu ! Hop ! Elle a... La pitié-plante ! Hop ! Tu vas nous refaire ton speech ? Hop ! Je t'en prie ! Hop ! Hop ! Alors, on va s'envoler avant de lire la quête parce qu'en l'occurrence... Voilà ! Lorsque vous ramassez la broche, la faible lueur qui émane d'elle se ravive légèrement ! Crasus voudra être mis au courant du destin de Dahlia ! Apportez la broche au repos du verre ! Ok ! Et le repos du verre c'est... Oh ! Plus tard ! Je suis contente parce qu'il y a le dragon qui vient de nous passer au-dessus et il m'a pas vu ! Visiblement ! Ou alors il n'avait pas envie de m'attaquer ! Donc euh... Je t'ai pas vu, tu m'as pas vu, y a pas de problème ! Faut faire gaffe avec les dragons hein ! C'est méchant quand ceci met ! Hop ! Alors... Du coup... J'essaye d'éviter au maximum le repos des étoiles, j'ai pas envie que mon GCJ s'active à nouveau pour rien ! Hop ! Allez ! Y a quelqu'un ? Hop ! On se rapproche de la fosse de Narjoun ! Aussi appelé la porte sur Azjul Nerub... Azjul Nerub... Je m'en sors plus, c'est pas possible ! Hop ! Alors... Combien de fois j'ai dit alors dans cet épisode ? Je n'ai même pas compté ! Au secours ! Hop ! Et il est hors de question quand je compte au montage hein ! Vous êtes mignons mais pas à ce point-là ! C'est presque méchant ce que je viens de dire, c'est pas... C'est pas top ! Euh... D'accord, c'est le gardien du Nexus, on va peut-être essayer de se poser à un endroit où on sera à peu près tranquille... Hop ! Sur le toit, tiens ! Voilà, on va se mettre là ! Parfait ! C'est tout à fait fait pour, voyons ! Piof ! Bonjour ! Comment vous vous sentez les gens ? Bien ! Je suis ravie de le savoir ! En aucun cas, je n'aurais cru que ce soit le cas ! J'ai main de barouille ! Hop, elle a... Alors, euh... Maintenant que j'ai observé tout ça, je peux redescendre ! Hop ! Ta-da ! Ah, c'est gentil ! De m'avoir remis en plein milieu des ennemis, franchement, je vous suis reconnaissant ! Si jamais, j'aurais pu les esquiver ! Ça aurait été dommage, franchement ! Faut se l'avouer, quand même ! Je veux dire, imaginez, on aurait pu passer à côté sans se faire attaquer ! Bon, au final, c'est ce qu'on a fait, mais... Je suis un peu sarcastique aujourd'hui, non ? Un tout type ! Hop et là ! Ça me fait marrer, ça ! C'est-à-dire que quand on avance, c'est pas le décor qui... Quand on recule, pardon, c'est pas le décor qui bouge, c'est notre personnage qui s'éloigne ! Je sais pas... C'est bizarre ! Ah ouais... Ah ouais... Y'a un point d'interrogation qui m'attend, pas loin... Trouvée ! Coucou ! Salut ! Mon père est encore en vie, nous devons le sauver ! Je ne peux pas le faire seul, Pandaren, vous devez m'aider ! Non ! Pas une quête d'escorte ! Mon père est au centre de Brume-Glas, on l'a attaché avec des chaînes magiques ! À ce que j'ai compris, la prison est contrôlée par 3 puissants magis des Anubars, et chacun d'eux détient un fragment de la clé ! Ça va ? Tu brûles pas trop, là ? Parcourez Brume-Glas, trouvez les magis, tuez-les, prenez leurs fragments de clés, lorsque nous aurons les 3 morceaux, nous pourrons libérer mon père, et lorsqu'il sera libre, la vengeance ne tardera pas ! Eh bien... D'accord ! Moi je remonte en piaf... en piaf... en piaf... en piaf val, voilà, un piaf cheval, donc un piaf val ! Hop ! Vas-y attaque-moi, je t'en prie ! Bah, bah alors ? Tu t'en vas ? Bah je comprends vraiment pas pourquoi ! Oh ! Des bestioles qui n'ont aucun sens ! Oh c'est super ! J'y suis ravie ! Hop ! C'est marrant les bestioles qui n'ont aucun sens ! Hop, elle a... Bonjour ! Comment tu vas aujourd'hui ? Bien ? Moi aussi ! T'as vu un peu ? C'est super hein ! Toi aussi, discute avec les PNJ de tes jeux vidéo ! Ce tome est relié de chair et il saigne ! Bon, je t'aime pas en fait, cocotte ! Lorsque vous les amenez, vous trouverez page après page des symboles étranges qui donnent l'impression d'être tracés avec du sang super ! Vous savez pas ce qu'il contient, mais ça doit être important ! Remettez-le au Capitaine Gort du Marteux d'Agmar à l'est de Brume-Glace ! Bien sûr ! Alors là, je m'y attendais pas du tout ! Non mais vraiment, je veux dire... Elle m'a pop dessus, je l'avais pas vu venir ! Je me relèverais encore plus puissant ! Beaucoup plus ! Non, tu es décédée mademoiselle... Enfin monsieur... Ou truc ! Ça ! On va l'appeler ça, parce que... Parce que honnêtement, je ne sais pas si c'était un mademoiselle-monsieur ou un truc... Voilà ! Alors... Hop ! On va tricher ! Parce que c'est marrant de tricher ! Et du coup... On va faire les allers-retours en... Roi d'en bas ! Excusez ! Première réflexion de mon cerveau ! Il s'appelle Roi d'en bas alors qu'il est en haut d'un caillou ! Vous voyez quand même le... Le type de réflexion très philosophique... Que j'ai... De temps en temps ! T'as ! Cette fois c'est moi qui t'ai vu par surprise ! Tivax le briseur ! Alors tout à l'heure c'était Sinoch le rage-ombre et lui c'est Tivax le briseur ! Je suis heureux de mourir pour le maître ! Sinoch le briseur ! Du coup... Sinoch le briseur ! Bon bah ! Donc je te Warriors ! Durable ! Non mais c'est pas toi que je cherche Toi t'es juste un sectateur Remarque sectateur et spectateur Ca s'écrit quasi pareil A une lettre près Hop Bon je suppose que voilà On va encore se faire attaquer Hop Ah c'est moi que tu poursuis Oh quand même Je me disais aussi Oh la la Oh On va se faire des bottes En fourrure d'araignée Je suis sûr que ça va être confortable Mais étrange Oh tiens Bah t'es là Bah non toi c'est Sinoc le Rajon Mais je t'ai déjà exécuté Qu'est ce que c'est que cette histoire Un peu plus loin Bah ça alors T'es en dessous Pour le coup Bonjour Est-ce que Parazel tu es là ? Oui je te vois Bonjour Oh bah ça alors On était en train de m'attaquer Cette victoire Cette victoire ne signifie rien Si ça signifie que j'ai gagné C'est Anokra le manipulateur Il essaye de nous faire croire Il essaye de nous faire croire que ce qu'on a fait ne sert à rien Oui Oui tout va bien Je crois que je sais pourquoi je suis hype Hop On va retourner la frontée parce que j'ai besoin d'armes Eh dis 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 Tu veux me filer une arme du fléau ? Tu veux me filer une arme du fléau ? Allez soit sympa Hop Il est en train de brûler mon chien des glaces Ça ne se fait pas Arru Arru Quoi ? Anub et Kahn On finira avec vous Anub et Kahn C'est deux personnes Ou c'est une seule personne avec un E dans son prénom C'est la théorie J'enviens la personne en train de Anub et Kahn On finira avec vous Puis là tu l'attrapes Et tu lui fais Dis moi Anub et Kahn C'est deux personnes ou ? Aucun respect Le respect est décédé en ce jour Alors que nous espérions tous qu'il survivrait Malheureusement une personne est passée par là Et il se trouve que Ah bah de là je te cherchais Coucou T'as envie de jouer avec moi ? Mais oui c'est bien Fifi Enfin Fifi je sais pas Encore une fois Je suis heureux de mourir Pour le maître Je suis atroce en fait Elle m'a pas donné D'armes du fléau Comment que cela se fasse ? Tu veux pas me donner une norme du fléau toi ? C'est bien Elle est en train de se faire sa petite plage privée là Tranquille Un peu d'eau et tout Ah c'est pas une plage Je remarque C'est peut-être des bains Ça se trouve Bon Je n'aurai pas ma huitième arme C'est dommage Ça m'aurait été fort utile Mijoule Tu veux pas me donner une norme toi ? Allez une petite arme du fléau Allez Sois sympa Hop Ok je me retrouve à nager dans une rivière venue de nulle part Tout va bien Ah mais par contre ça va pas être marrant ça Si vous vous amusez à venir tous nous attaquer les uns après les autres Ah ! Ils ont éliminé Wuf Ils ont osé éliminer Wuf Là par contre ça va pas le faire Je ne suis pas d'accord On n'élimine pas Wuf impinément Non mais Je proteste Énergiquement Attends mais je te dépaisse au passage Hop Voilà Alors Voyons 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 Où est-ce que nous arrivons Où ils vont Hop et là Rapportez-moi ces fragments de clé Ouais je veux bien Mais tu sais avec trois triangles on fait pas une clé en principe Oui cela va marcher Bantok manipule les fragments de clé Et voilà Chasseresse Avec cette clé nous pourrons libérer mon père de la prison de Zanubar Bantok vous tend la clé de la prison Hâtez-vous Kouayuki Prenez la clé et servez-vous-en pour libérer mon père de la prison de Zanubar Lorsqu'il sera libre Et de lui a tué leur chef Le roi d'en bas Anubékan Ah donc ce n'est qu'une seule personne Anubékan En fait il a deux prénoms En un seul prénom Bref c'était inintéressant Comme tu veux Qu'à remplacer de partout Il va falloir faire un tri A mon avis Hop et là Déverrouillage de la prison en cours Veuillez patienter Hop et là Avant d'aller dans la lutte Tanka Votre Validine ne pourra pas tenir contre le feuillot Je suis libre Libre Qu'ont-ils fait à mon peuple Parce que tu voyais rien à travers les barreaux Tu vas subir toute la fureur de nos ancêtres Pour ce que tu viens de faire Monstre La renaissance est là mes frères Debout Levez-vous Et repartez au combat Non mais ça va Attends ils sont Ok Ce mec est super sympa Pour Brume-classe Pour les Tanka Viens m'affronter Insectes Alors je vais t'obliger à venir Vend Porte-moi Oui bah Attends j'arrive Attends Venez donc m'affronter Insectes Insolentes Créatures Mortelles Je vais te consumer Oh Ah bah ça alors Il est redescendu Coucou Oh merci Oh le projetage Qui me sauve De la mort Par chute En fait Arg C'est impossible Comment Et bien comme ça J'ai envie de dire Hop 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 Yeah Yeah Anubekan est vaincu Ramassez un fragment de sa carapace Comme preuve de votre victoire Yeah Nous avons vaincu Tan 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 On y va Hop On a commis un insecticide Pardon Ce jeu de mots était totalement pourri Je sais pas ce qu'il m'a pris Mais bon C'est sorti Donc maintenant on a plus qu'à rigoler Non Non ben d'accord Ah là 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 Bien Alors Coucou Gort 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 Vous prend le livre Gort Fait Non pardon Gort Danse la Macarena Je vois bien un orc danser la Macarena Ça doit être marrant Sauvage Relié en chair d'orcs Cette langue Son existence N'a jamais été prouvée C'est la langue des morts La langue du fléau Je connais quelqu'un Qui a récemment rejoint notre cause Qui pourrait déchiffrir Ce tome Un chevalier de la mort D'Eli Coltira Tissomor Vient de s'installer Temporairement Au marteau d'Agmar Comme il a été chevalier De la mort d'Arthas Et qu'il a appartenu au fléau Il sera peut-être capable De traduire la langue des morts Apportez le tome de chair A Coltira Et demande lui De traduire ses pages Franchement Franchement Faire un bouquin Avec la chair des ennemis Je sais pas Mais ça me Pourrait faire mieux Quand même Vous avez le lila ruby Bien sûr Ce n'était pas si difficile Si Laissez-moi un moment Le temps de préparer le vaccin Le docteur Malifius Vous tend une fiole Pleine de liquide trouble Voici pour vous Bandaren Apportez ça à la vache Et dites-lui que Toutes nos dettes Sont effacées Nous sommes quittes Désormais Maintenant Laissez-moi Avant que je ne lâche Jennings Sur vous C'est qui Jennings ? C'est lui ? Non c'est lui C'est le cobaye lucide C'est lui Jennings ? Ha ! T'as peur qu'il me fasse mal ? Puf ! Bon c'est possible en fait Mais Chut ! Alors Coucou ! J'aurais dit combien de fois Coucou Dans cet épisode ? Allez-vous le vaccin Et sort Lève la fiole vers le ciel Et observe le contenu Il ne reste qu'une chose à faire Ne me dis pas C'est moi qui vais devoir m'en charger C'est ça ? Ce petit paquet contient Plusieurs fioles de vaccins Créés par Centar Je veux maintenant Que vous vous rendiez Dans les bois voisins A la recherche d'orignos De tombe-neige Et de grizzlies arctiques Et que vous Lorsque vous en trouvez Éloignez-vous un peu Et lancez une fiole Dans leur direction La fiole se brisera Et libérera un gaz Qui agira comme Agent inoculant Les bêtes N'auront qu'à se tenir Dans le gaz Pour être inoculées Et enfin sauvées Inoculez autant de bêtes Que possible Puis revenez me voir Alors à votre avis On parie combien Que ça va infecter les bêtes Au lieu de les inoculer Hop Boris jette ses outils par terre Ils ne me servent à rien Elles sont en parfaite Et tac Où est Yuki Je vais me mettre au travail Tout de suite Si j'arrive à en tirer quelque chose Vous serez la première A être avertie La deuxième En fait Parce que c'est toi Qui sera la première avertie Pardon C'était pas une fille Ce rire était étrange Non Hop Attends monsieur Arrête de tourner en carré Qui a-t-il Pandaren Seules deux choses M'intéressent Péon Et aucune d'elles N'implique Que je traduise Un tome du fléau Pour vous Péon Tu viens de m'appeler Péon Tu vas manger une H Pardon Une flèche en l'occurrence Dans la face Cependant Nous pouvons peut-être Trouver un arrangement Qui nous serait bénéfique A tous les deux Coltira dégaine son arme C'est ma lame runique Pointe au givre Pointe au givre A soif de sang Du roi Lich Et de ses suivants Je dois d'abord Y graver des runes De pouvoir Les symboles du givre Du sang et de l'impie Merci Apportez moi Les sources de pouvoir approprié Et je traduirai votre tome Laissez moi tranquille L'imbécile C'est toi l'imbécile Autrefois Le sang des innocents Était utilisé Pour apaiser la soif De la lame Hélas Je n'ai plus le chaud Aujourd'hui Coltira marque une pause Et réfléchit Nous devons improviser Au sud Sur les hauts plateaux Se trouve un village Roart Indulé Indulé Je sais pas si c'est un I ou un L En fait Indulé Je suppose Les habitants Ont été submergés Par la magie chaotique Du vol draconique bleu Ils sont devenus Fous Prenez cette gemme Sanguine Et utilisez-la Sur un villageois Dérangé Si je ne peux pas Prendre le sang Des innocents J'aurai au moins Celui des benais Sympa ce mec C'est fou Il est de plus en plus Pas sympathique En fait Le pouvoir impie Est très désiré Par les miens Il constitue L'essence même De notre existence Et il apporte la mort A ceux qui osent en rire Heureusement Je connais une source A laquelle nous allons Puiser ce pouvoir Prenez cette gemme impie Et dirigez-vous Vers le sanctuaire Draconique rubis A l'est Vous y trouverez Le duc Valenhall Un chevalier de la mort Au service d'Ardas Émousser sa résolution En le combattant Et libérer Le pouvoir de la gemme Sur lui Cela lâche Et lui volera Son énergie impie Le froid mordant Protège le chevalier De la mort Lorsqu'il repousse Ses ennemis Celui qui commande Le pouvoir du givre Peut faire appel Au chaos Et à la destruction Prenez cette gemme De givre Et voyagez Au delà De la tundra De la désolation Des dragons Jusqu'à ce que vous atteignez Le miroir de l'aube A l'est du temple du ver Là Vous devrez combattre Les légions De revenants Des glaces Qui errent A la surface des lacs Pour prendre leur essence De givre Utilisez le pouvoir De la gemme Lorsqu'ils sont affaiblis Je tiens pas spécialement A me plaindre De ce qu'il me demande Cependant Il faut quand même Avouer une chose On lui demande De traduire Un pauvre petit bouquin Et le mec Il nous envoie Faire des courses Dans tout le machin Et pas des petites courses Va falloir qu'on en tue Les personnes A cause de lui C'est pas très équitable Tout ça Moi je dis Non seulement Il devrait nous traduire Notre bouquin Mais après Il devrait nous donner Son épée Tant qu'elle y est Tant qu'on y est Eh Donnant Donnant Qu'y a-t-il Kouayuki J'ai beaucoup à faire Vous êtes une vaillante chasseresse Kouayuki En sauvant le grand chef Vous avez rendu Un immense service A la horde Tout comme les tauren Les réprouvés Les trolls Et les elfes de sang Les tonka Ont besoin d'un chef Issu de leur propre peuple Celui que vous avez sauvé De brume glace Roanoke Sera ce chef Le suzerain d'Agmar Vous tend un parjumain Ceci doit vous être familier C'est le serment de sang De la horde Portez ce serment A Roanoke Brume glace Et introduisez-le Dans la horde En tant que chef Des tonka Ne le faisons pas attendre Agmaroche la tête Nous marcherons Côte à côte Kouayuki Eh non Attends Deux secondes D'accord J'arrive Mais je t'ai occupé Moi Enfin Cela dit Moi je veux bien Qu'on marche Côte à côte Mais qu'est-ce que T'es lent Je suis pas gentille Avec lui Nananana La gentillesse Est absente En ce jour Veuillez la rappeler Plus tard Hop Bon par contre Ce serait bien Qu'il se dépêche un peu Parce que moi A la base Je voulais Vous n'est pas sûr Merci de m'avoir sauvé Kouayuki Je n'oublierai jamais Votre courage Et votre détermination Salut grand chef Me ferez-vous l'honneur D'accepter mon invitation A rejoindre la horde Officiellement En tant que chef Des tonka Combattre A vos côtés En tant que frère De la horde Ce serait un honneur Kouayuki J'accepte votre offre Je suis passée De péon A être Qui honore les gens C'est vous Qui me faites honneur Grand chef Je vous prie De lire Ce qui est inscrit Sur ce parchemin Il s'agit Du serment d'allégeance Rassemblez-vous Mes frères et sœurs Prenez votre temps Mes frères et sœurs Ronec, brume, glace Lis le texte Sur le parchemin Tandis que les autres Tonka se rassemblent Autour de lui L'octa, roger La victoire ou la mort Ces mots me lient A la horde Car ils sont tout Pour un guerrier De la horde La vérité la plus profonde La plus sacrée Qui soit Je donne librement Ma chair et mon sang Au chef de guerre Je suis l'instrument De la volonté Du chef de guerre Je suis une arme Que brandit à sa guise Le chef de guerre Dès cet instant Et jusqu'à la fin De mes jours Je vis et je meurs Pour la horde Pour mes frères et sœurs Pour la horde Bienvenue dans la horde Grand chef L'octa, roger Pour la horde Oui ça va On a compris On est pour la horde Yeah Avec l'appui d'un chaman Aussi puissant Nous sommes certains D'être victorieux Au portail du courrou Yeah On est trop fort Alors Du coup Petit monsieur Je voulais t'adresser la parole Hop Alors Ce que vous me décrivez C'est une projection De l'Arcanomycon L'Arcanomycon Je connaissais pas L'Archimèche Désimule rapidement Son snare Soucieux Derrière un masque Impassible L'Arcanomycon Est une carte De toutes les intersections De lignes télériques Magiques Du monde Le voile draconique bleu L'a utilisé Pour trouver Et détruire Les points d'ancrage Des lignes télériques Afin de renvoyer La puissance magique Au nexus La question est Pourquoi Ce chemin de destruction Construit-il Vers l'est Alors qu'il devrait aller A l'est A l'ouest Les forces des chasseurs de mages Sont actives Sur la grève lumineuse Au sud Des jardins Du repos de lune J'imagine que vous trouverez Un focalisateur Sous bonne garde Sur la plage Ainsi qu'un capitaine Qui le commande Le capitaine de la force Aura sans doute Sur lui Une sorte de dispositif De contrôle Prenez-le Et utilisez-le Sur le focalisateur Si vous vous montrez Un tant soit peu habile Nous pourrons obtenir Un peu plus d'informations Sur ce qu'il prépare Vraiment là-bas Ma foi Sérieux Je suis venu tuer Ou être tué Ok Ces gens vivent Dans la joie Et la bonne humeur Ça fait presque peur Alors On va retenter Ah bah voilà Je ne suis pas là Je suis une gargouille Voilà Je suis une gargouille Sur le rempart Non je dis ça Parce que les gargouilles Elles ont souvent La bouche ouverte Alors Bien Alors Encore une fois Un live Un peu court Je le reconnais Mais bon Que voulez-vous J'ai envie de me stopper là Pour cette fois Je pense qu'on a On a avancé Avec nos petites quêtes Là c'est sympa Ma foi Je me suis bien amusée Encore une fois Même si j'étais un peu Un petit peu Fofolle Sur ce live Je ne sais pas trop pourquoi Mais bon C'était l'humeur du moment Que voulez-vous Ça arrive Merci à ceux Qui sont venus Merci à ceux Qui ont participé Sur le chat Merci à ceux Qui ont regardé La rediffusion Du coup Je vous remercie Beaucoup Pour tout ça Et je remercie Encore une fois Fossilam Pour son don Ça fait très plaisir Et donc Je vais vous dire A la prochaine Pour un prochain live Et pour une prochaine vidéo Allez bye bye tout le monde J'espère que la vidéo Vous a plu Si vous êtes intéressé Par les lives Vous avez le planning Qui s'affiche Maintenant Non mais là Maintenant vraiment Je vous assure Vous pouvez regarder C'est affiché Donc n'hésitez pas A venir Pour pouvoir Assister en direct A cette session A laquelle Vous venez d'assister Du coup En rediffusion N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Pour ne pas manquer Les prochaines vidéos Si ça vous a plu Et bah Vous pouvez toujours Mettre un petit like C'est toujours sympathique Et puis ça m'encourage Dans ce que je fais Même si Je le fais Surtout parce que J'aime ça Faut l'avouer Et si vous voulez Laissez Un petit commentaire Pour me dire Je sais pas Soit ce que vous en avez pensé Soit si vous avez Des astuces Ou des conseils Ou tout simplement Parce que vous avez envie De raconter quelque chose Même si évidemment Ce serait mieux Que ça ait un rapport Avec la vidéo Vous pouvez vous exprimer De toute façon Les commentaires sont là Pour ça Je vous remercie D'avoir regardé Vraiment Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada